On la détruit comme on détruit un communiste. Si je vous dis que cette phrase vient de Louis Boyard qui parle d'un jeune étudiant communiste qui l'envoie sciemment en dépression, vous n'allez pas me croire. Et pourtant, je vous explique ça. Alors mes amis, les dossiers sont salés. Mais alors, salés de ouf ! Récemment, Mediapart, enfin son blog, a publié un billet sur le député Louis Boyard et plus précisément sur l'ancienne vie. De Louis Boyard et franchement, il y a du lourd. Donc, on va se baser sur cet article qui a été supprimé depuis par la rédaction et sur mes propres recherches pour faire le tour du véritable Louis Boyard. Pas celui qui se pavane dans les médias, pas celui du dealer autoproclamé, pas celui qui s'oppose à la précarité étudiante, mais le vrai. Les petits secrets de Louis Boyard, c'est parti. Et cette histoire, elle commence le 26 août 2000, à Fontenay-le-Comte. Est-ce que c'est important ? Eh bah oui, c'est important. Puisque Louis Boyard explique que sa précarité étudiante l'a forcé à vendre de la drogue, on va vérifier tout ça. Qui dit précarité étudiante, dit revenus familiaux assez faibles, on est d'accord. Sauf que quand on se renseigne, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Le père de Louis, c'est Vivien Boyard. Et Vivien, ce n'est pas l'ouvrier en bleu de travail qu'on imagine quand son fils parle de son origine ouvrière. Vivien, il est directeur émérite de la société de production Traquefer opérant dans le transport de fret. On parle d'un million six cent mille euros de chiffre d'affaires en 2021. Alors, on ne connaît pas le salaire exact du père de Louis Boyard. Mais en tant que directeur, on peut se référer à la grille des salaires et partir sur un salaire net de 7000 à 9000 euros par mois. Et ça, c'est sans compter le salaire de sa mère qui est cadre chez Samsung France. Alors attention, moi je ne reproche pas la réussite de la famille de Boyard. Au contraire, j'aimerais qu'il en soit fier, comme j'en suis de celle de mes parents. En revanche, faire croire sur TPMP que les revenus familiaux ne lui permettaient pas de payer ses études à l'université et donc qu'il a dû vendre de la drogue, c'est faux. C'est factuellement faux. On voit où est-ce que Louis essaye de nous emmener. Il essaye de s'acheter une crédibilité rhétorique à un certain électorat en faisant croire qu'il peut parler au nom des prolétaires en en étant lui-même un. Et là, je n'ai même pas encore abordé l'article de Mediapart. Mais avant de parler de cet article et des répercussions que va avoir cet article sur la vie politique de Louis Boyard, il faut que vous ayez un peu de contexte. De 2018 à 2019, Louis Boyard est nommé président de l'Union Nationale des Lycéens, l'UNL. L'UNL qu'on sait à présent cadenassé par la France Insoumise. C'est une organisation syndicale créée en 1994 et qui sera placée en redressement judiciaire en 2021. Louis Boyard n'est pas le seul président qui a été médiatisé puisqu'on y retrouve aussi le fichier S d'extrême-gauche, Gaspar Glantz. Et alors, vous allez me dire, Georges, comment peux-tu dire que l'UNL de Louis Boyard est d'extrême-gauche ? Et bien parce que, depuis que l'article est sorti, donc depuis trois jours, j'ai passé toutes mes journées et toutes mes nuits à éplucher des motions du syndicat de l'UNL et des actualités du syndicat. Je vais vous en citer quelques-unes et ce n'est pas piqué des hannetons. Ils ont notamment organisé l'intervention de la très polémique Ligue des droits de l'homme sur les lois liberticides du gouvernement en présence de l'avocat Arie Halimi, qui se trouve être, par ailleurs, c'est un hasard, l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. Alors, dans cette intervention, l'UNL et Arie Halimi font un tuto, comment se faire retirer sa fiché S ? Je vais citer la motion. Faire enlever une fiche S est donc une tâche ardue. Néanmoins, cela est possible. Nous pouvons saisir la CNIL et demander massivement des suppressions de fiches S. Super les conseils, merci bien. Les victimes des fiches S vous remercieront. Et je rappelle que cette conférence est donnée à des lycéens. Important de le dire. Une autre motion passée sous Louis Boyard donne une bonne indication de l'état d'esprit du syndicat, payée par ailleurs par des subventions publiques. C'est la motion Alcool Région Parisienne du 20 et 21 avril 2019, où on y découvre que les membres viendraient trop souvent sous Alcool est stupéfiant. La solution qui est évoquée par l'UNL, l'alcool, doit donc être en disponibilité très limitée lors des événements nationaux de l'UNL. On va même jusqu'à parler de problèmes organisationnels et démocratiques engendrés par la fatigue liée à l'alcool. Alors, je vous épargne les enseignements de l'UNL de Boyard. Le racisme blanc n'existe pas, le sexe biologique est une construction sociale, avec en permanence toute une argumentation pour convaincre les lycéens des thèses auxquelles il n'adhérait pas forcément au début de la conférence. Mais la meilleure motion, sans doute la plus parlante, du syndicat de Louis Boyard, c'est sa motion Commission antifasciste et lutte contre l'extrême droite. Tenez-vous prêts. Je cite « L'UNL est une organisation antifasciste s'opposant aux organisations à valeur d'extrême droite comme à leurs militants ». Donc, l'UNL et Louis Boyard sont antifascistes, c'est pas très étonnant, sachant par ailleurs que, comme on peut le découvrir dans l'article de Mediapart dont j'ai pas encore parlé, Louis Boyard a commencé sa carrière au sein du Black Bloc. Mais pour un syndicat lycéen subventionné et pour un futur député, ce qui suit va faire tâche. En effet, l'UNL et Boyard prévoient de surveiller tous les militants de droite actifs. Plus grave encore, ce syndicat prévoit de collaborer avec des mouvements antifascistes reconnus, je cite « Puisque l'extrême droite est un danger universel, l'UNL appellera à la création d'une commission unitaire antifasciste avec les organisations antifascistes qui l'accepteront ». Donc oui, l'UNL et son président Louis Boyard étaient un peu engagés politiquement. L'UNL va être placée en liquidation judiciaire par un mandataire pour défaut de paiement après avoir reçu énormément de subventions publiques. Je vais citer un article de Marianne que je vous mets en description. « Les subventions étaient loin d'être négligeables comme soutien financier de l'État pour des structures qui sont de taille très réduite et dont les activités sont parfois difficilement identifiées ». Ah bah tiens donc, des activités difficilement identifiées. Et dans l'enregistrement audio qui va, avec l'article de Mediapart dont je n'aborde pas encore le cœur du propos, l'intervenante qui semble très haut placée dans la hiérarchie de l'UNL nous apprend que certaines motions et certains statuts étaient votés quand ceux qui n'étaient pas d'accord avec ces motions et avec ces statuts partaient fumer une clope ou partaient manger un bout. C'est ce que tout ce beau monde appelait la « scred ». Et là, je vous jure que vous n'allez pas en croire vos aises gourdes. En 2019, Louis Boyard crée le mouvement des solidarités étudiantes dont il sera le porte-parole. L'objectif officiel de cette organisation, c'est de protéger les étudiants contre les effets de la crise économique et de la précarité. Cette organisation est créée avec un certain Angèle Bétermain. Sauf que ce qu'on apprend dans l'article de Mediapart, c'est que la MDSE, qui a bénéficié de bon nombre de subventions publiques à Paris et à Assas, n'avait pas vraiment de base militante et aucune audience sur les réseaux sociaux. Ce qui est étrange pour un mouvement des solidarités, à moins qu'il n'ait été créé que pour récolter de l'oseille. On apprend aussi dans l'enregistrement que cette organisation n'avait qu'un seul objectif, médiatiser Louis Boyard. de masse de personnes, il n'y avait pas vraiment des mille personnes à travers la France qui étaient très mobilisées. Et ça a permis d'abord de Mediapart et de médiciser Louis. En fait, il n'était plus aux réunions, quasiment. Il n'était plus proche de l'éditorialisme politique sur BFM. En empochant un maximum de financement de la FSDI, l'aide au développement des initiatives étudiantes. Alors, est-ce que Boyard a bénéficié de contacts au sein de l'organisme qui octroyait ses dons ? Est-ce qu'il y a eu une forme de détournement de fonds avec cette MDSE ? Pour le coup, j'en sais rien, il faudra qu'on creuse la question. Toujours est-il qu'à part deux, trois posts sur Twitter et sur Facebook, cette organisation de Louis Boyard n'existe pas et servait vraisemblablement à envoyer Louis sur tous les plateaux TV. Donc BFM TV, CNews et évidemment, Touche pas à mon poste et Balance ton post, émission qu'il quittera après y avoir été grassement payé. Et ça marche, progressivement, Louis Boyard devient la figure de l'étudiant engagé et militant, proche des plus démunis, contre ces salauds qui profitent de la misère étudiante. Ah bon ? Et c'est là que cette histoire, elle devient assez incroyable à mon goût. Vous le savez, je le sais, le projet que j'ai lancé, à savoir la cagnotte qui m'aurait aidé à financer la saison 2 de ma chaîne, touche à sa fin. Il reste 5 jours pour m'aider et je vous mets un lien dans la description. Comme vous pouvez le voir, en faisant ce que je fais, alors déjà je m'expose moi publiquement, et parfois juridiquement aussi, et surtout, c'est un temps monstre que je prends pour vous vulgariser ce qui m'apparaît comme utile pour mes enquêtes. En l'occurrence, pour cette enquête-là sur Louis Boyard, à partir du moment où l'affaire a éclaté, j'ai passé tous les jours et toutes mes nuits dans des motions de l'UNL, dans des échanges de mails, dans des captures d'écran, et à appeler tous ceux qui pouvaient corroborer ce que je disais. Et c'est aussi pour ça que si le contenu vous plaît et que vous souhaitez m'aider à en produire d'autres, n'hésitez pas à me donner 1 ou 2 euros, en tout cas, donnez-moi ce que vous pouvez, et si vous le pouvez, c'est très important. Si la cagnotte n'arrive pas aux 50 000, comme je l'avais prévu, vous serez tous, tous ceux qui ont donné, vous serez intégralement remboursés, parce que j'avais fixé ce montant-là, parce que c'est ce dont j'avais besoin. Si je ne l'ai pas, je trouverai d'autres moyens de financement. Merci à vous, et on continue sur la vidéo. Avant de vous dire pourquoi ce qui va suivre est incroyable, laissez-moi vous parler d'un étudiant. Cet étudiant, c'est Guillaume Trantan, militant communiste et homosexuel. Guillaume est retrouvé pendu dans sa chambre d'étudiant le 9 février 2021. Très vite, on va faire le lien avec un certain Maxime Cochard, que Guillaume va accuser de viol. L'affaire prend une certaine ampleur, et fait émerger d'ailleurs le MeToo gay dans les milieux étudiants. On retrouve Louis Boyard, très impliqué, comme on le sait, dans les problématiques d'isolement, qui va rendre hommage publiquement à Guillaume Trantan. Sauf qu'à ce moment-là, certains, très isolés, remettent en cause la sincérité de cet hommage. Et pour cause. Et pour cause. Certains vont évoquer une autre affaire qui aurait amené Guillaume à commettre l'irréparable. Cette affaire est plus profonde. C'est une affaire d'harcèlement général des étudiants communistes par certains jeunes cadres insoumis, et notamment par Louis Boyard. Et tout ça, je le tiens d'un article du blog Mediapart qui est sorti, qui a été supprimé, comme je le disais en introduction, mais dans lequel tout est retracé. Et l'article de Mediapart, il est assez précis sur ce sujet, puisqu'on a aussi des extraits audios d'une ex-proche de Louis Boyard. La source montre le harcèlement que subissait Guillaume Trantan les deux ans qui vont précéder son suicide. L'article, il apporte des éléments très factuels sur l'ascension du désormais député Louis Boyard au sein du milieu lycéen et du milieu militant. On va partir de l'article et des extraits de l'entretien qui est fait par l'auteur avec une intervenante qui est apparemment très haut placée dans la hiérarchie. C'est les mêmes extraits que je convoque pour parler de la MDSE un peu plus tôt dans la vidéo. Alors, l'article qui est sorti est mystérieusement supprimé en deux heures sur la plateforme, après la vidéo du youtubeur Cro-Blanc. Donc déjà, c'est un peu louche, parce que venant d'un magazine qui n'hésite pas à mettre sur écoute ou à accuser sans preuve, comme c'était le cas lors de l'affaire Alleg, renvoie ma vidéo sur Plenelle, s'ils en viennent à supprimer un article, c'est que l'article dérange. Et on comprend pourquoi il dérange. Donc, on a un étudiant communiste, gay, qui se retrouve isolé et en situation d'extrême précarité à cause d'une seule personne, et cette personne, c'est Louis Boyard. Et là, vous allez me dire, « Non mais Georges, tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas de preuve ». Accrochez-vous bien, puisque l'auteur de l'article du blog Mediapart a réussi à mettre la main sur des conversations que Louis a eues avec d'autres têtes du syndicat étudiant, et on se rend compte de la volonté de détruire le moral de ce pauvre Guillaume Trantan. Cette conversation est entre Hugo Prévost, Clara Jaboulay et Louis Boyard. Hugo Prévost qui se trouve être le secrétaire général d'un des plus grands réseaux d'un syndicat étudiant, très impliqué, selon lui, dans la solidarité étudiante. On a le droit à quatre captures d'écran qui proviennent du portable de Louis Boyard. On est à un an, à peine avant le suicide de l'étudiant communiste Guillaume Trantan, et Louis, dans une des captures d'écran, s'en prend directement à lui, en lui disant « Sa dépression est une bonne nouvelle ». Dans une autre capture d'écran, juste avant le suicide de Guillaume, Boyard proclame « On l'a détruit comme on détruit un communiste ». Et Hugo Prévost ne manque pas de s'en féliciter. Boyard, qui voulait en finir apparemment avec les communistes dans son organisation, finit avec une analyse sur l'étudiant communiste. Il explique « Ça a été long, mais notre travail a porté ses fruits ». Sa camarade Laura admet vouloir le départ de Guillaume sans pour autant l'envoyer en dépression, et Louis Boyard d'ajouter « Il ne partira pas s'il est en bonne santé ». Autrement dit, il faut mettre en dépression Guillaume Trantan pour arriver à nos fins. Ce qui est le plus fou dans cette histoire d'harcèlement, c'est qu'on apprend que Guillaume n'est pas le seul étudiant qui a été envoyé en dépression par Louis Boyard, comme l'indique l'enregistrement audio, disponible sur l'article que je vous mets en description. « Les cas de dépression vis-à-vis de Louis, est-ce qu'il a pu faire ? J'en ai vu deux ou trois. Mais Guillaume était un dur à cuivre. Mais ils ont réussi à l'atteindre avec le temps, comme Guillaume était là bien avant moi à l'UNL, il est là-bas trois ans. D'ailleurs, c'est la... comme on dit, c'est la nice de Clémentine Autain, si tu veux savoir. Elle, elle était militante, mais elle n'avait pas d'ordre politique, tu vois. Elle parlait bien, naturellement, elle arrive à s'exprimer. Du coup, Louis s'est mis en tête de la sectos et d'en faire sa successeur, en fait. Sauf qu'il a essayé de faire du bourrage de crânes et la copine, elle n'a juste pas le vécu, elle a arrêté tout. Par exemple, notamment, Héloïse, angèle Véterman, à l'époque, il était secrétaire générale, et Héloïse était secrétaire générale adjointe. Elle devient du même endroit. Elle a perdu beaucoup avec le syndicalisme et tout ça. Parce que là, justement, c'est elle, la première personne à avoir subi directement, disons, les magouilles de Louis et sa manière de gérer les gens, en fait. Au sein du syndicat, quand on était sous le mandat de Louis, il y avait 120 000 euros de dettes du syndicat. Du coup, en fait, Louis, il a juste fait comme tout le monde, c'est-à-dire, ça, on ne va pas lui en vouloir, il a repilé la patate d'Héloïse. En fait, Héloïse, étant donné que la bombe, elle a explosé, elle avait vraiment peur qu'elle se tape toutes les dettes. Donc, ça, c'était 125 000 euros, je crois, en 2019. C'est énorme, hein ? Pour quelqu'un qui ne travaille pas, on ne travaille pas encore. Tu trouves avec une dette de 120 000 euros, tu te rends compte ? Bah oui, c'est en fait... En fait, on l'a forçant un peu à la dernière présidente. Elle n'a pas vraiment pris en compte ça parce que tout ce qu'il voulait, c'était quelqu'un qui prenne le poste. D'accord. Quelqu'un qui prenne le relais. En fait, elle a été vraiment angoissée par ça et ça l'a aussi poussé en dépression parce qu'en fait, elle avait une épée d'amoglès constamment autour de sa dette. L'audio disponible met aussi en lumière que Louis Boyard pour harceler Guillaume Trintan s'appuyait sur le fait que Guillaume était isolé parce que ses deux parents étaient au Vietnam. Et que Louis savait que Guillaume était mal chez lui parce qu'il y avait des problèmes familiaux. Et bah en fait, ils ne pouvaient pas aller chez lui aussi. En fait, il se servait lui pour faire des missions et les bases besognes. Ouais, là, on a besoin d'aller rencontrer un mec dans ce syndicat-là. Va le rencontrer, s'il te plaît. Là, il faut organiser la journée de la jupe. Vas-y, s'il te plaît. Là, il faut aider des camarades à former des gens, faire des formations sur comment faire un blocus et tout ça. Vas-y, s'il te plaît Guillaume, c'est à Toulouse. Et bah du coup, Guillaume, il a accepté parce qu'il n'avait du pas où aller à Paris. Et en fait, il savait qu'il était dans une situation précaire et il s'en servait de ça, en fait. Il était avec qui était dans l'ombre derrière lui. Il n'était pas Guillaume et du coup, il voulait absolument le casser mentalement et physiquement. Et plus fou encore, devinez quel événement a donné envie aux étudiants donc Louis Boyard et Angèle Béthermin de créer la MDSE, soit l'association Fantoche. Et bah si, c'est le suicide d'un autre étudiant précaire. Le culot. Une distribution organisée par la Maison des Solidarités Étudiantes, une toute jeune association créée en réaction au suicide d'un étudiant en grande précarité il y a presque un an à Lyon. On s'est dit, en fait, il faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas laisser faire ça. Donc il faut qu'on s'organise avec d'autres associations et sur le plan de la France pour que cette situation n'arrive plus. Créer une association pour lutter contre la précarité et le mal-être des étudiants quand au même moment on envoie consciemment des étudiants en dépression et qu'on en harcèle d'autres, c'est fort de café mon petit Louis. Alors, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que cet article est faux, mensonger, que c'est pas vrai ou je sais pas quoi. Cet article, il racontait les méthodes de management de Louis Boyard et surtout, il raconte l'histoire d'un étudiant communiste que Louis Boyard a envoyé en dépression. Mais le plus fou, c'est que le témoignage apporté dans l'article que les preuves sont approuvées par le regretté Guillaume lui-même. Et en ce moment, à gauche, on se réveille un peu sur les méthodes de Louis Boyard. Dans une conversation entre Guillaume Trantan et une proche rendue publique par une internaute sur Twitter, il dit, je cite Guillaume Trantan, je donne l'autorisation pour que les screens qui me concernent directement sortent sur Twitter mais je ne le ferai pas moi-même. Dans une autre capture d'écran, Guillaume Trantan s'adresse à ses camarades, il dit, je cite, comme vous l'avez vu, une conversation privée issue du Messenger de Louis Boyard a fuité où il se réjouissait de ma dépression et de m'avoir détruit comme on détruit un communiste. Guillaume Trantan rajoute, je n'en veux pas à Louis, je considère juste que c'est une personne hypocrite et manipulatrice qui a su utiliser les sentiments des camarades pour asseoir une légitimité dans l'organisation. Ces captures d'écran étaient donc connues du milieu syndical puisqu'elles avaient tourné dans des groupes de mèmes comme le montre le témoignage de l'internaute, je crois que c'était mèmes de goulag, je crois que c'était le nom du truc, elles étaient connues et personne n'en a parlé pendant deux ans. Bon, donc, l'article et les captures d'écran sont vérifiés par Guillaume Trantan lui-même. Comble de l'horreur, voici les tweets de Louis Boyard concernant le suicide de Guillaume Trantan. Je cite Louis Boyard, j'ai des témoignages à donner sur ce que Guillaume me racontait à l'époque sur vos abus, d'autres savent où trouver les preuves, pourquoi n'avons-nous pas été entendus ? Ça n'est pas fini, on ne laissera pas passer ça, jamais, Guillaume, on te croit, hashtag justice pour Guillaume, le truc atroce quoi. Tu pousses quelqu'un en dépression et tu récupères sa mort une fois qu'il s'est suicidé pour cracher encore une fois sur les communistes. Autre interrogation comme le souligne une internaute, ces captures d'écran et le harcèlement des étudiants communistes étaient connus de l'organisation puisque ça tournait dans des groupes d'eux-mêmes, comment expliquer que personne n'en ait parlé ? Depuis que j'ai tourné cette vidéo, il y a un article de Check News qui est sorti sur cette affaire. Dans cet article, Louis Boyard reconnaît l'ensemble des captures d'écran, elles sont donc véridiques et avérées. Je cite « Contacté par Check News, Louis Boyard confirme que les messages reproduits sont vrais et qu'ils ont bien été envoyés le 8 janvier 2019. La théorie qui voudrait que Guillaume et Louis se soient réconciliés après cette affaire ne tient pas non plus, sachant que Guillaume expliquait que Louis était une personne manipulatrice et hypocrite. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, au vu des révélations du blog Mediapart, c'est dans quel objectif Louis Boyard harcelait les étudiants communistes dans les lycées et dans les universités ? Quel était son objectif ? Est-ce qu'il avait reçu un ordre de le faire auprès des cadres de la France Insoumise ? On sait que Raquel Garrido dînait souvent avec des dirigeants de l'UNL. Mais comment Boyard a-t-il pu faire disparaître l'épreuve du harcèlement des communistes pendant plus de deux ans ? C'est un mystère. J'ai essayé d'enquêter depuis trois jours, pas de réponse. Comment il a pu faire disparaître toutes ces preuves pendant deux ans ? Ça veut dire que au-dessus, ça l'a protégé. J'ai rien. J'ai pas de réponse à cette question. Parce que là, à gauche, on commence à se réveiller sur cette affaire où les gens disent effectivement, Louis Boyard a harcelé et a poussé Guillaume Trinthe dans des pressions. Ça, les gens de gauche l'assument. Mais personne n'explique pourquoi pendant deux ans, il y a eu une omerta sur ce sujet. C'est un mystère. J'aimerais qu'on revienne à l'article et à l'audio de cet article. Alors, quand on l'écoute, on se rend compte d'une chose. Louis Boyard est une création de Louis Boyard. Je m'explique. Il y a d'un côté le narratif que Louis Boyard a créé sur lui-même, donc le petit étudiant obligé de vendre de la drogue pour payer ses études, qui prend soin des autres étudiants, qui s'oppose à la précarité, qui est pour l'union des gauches, contre les violences faites aux femmes. Et de l'autre, il y a le vrai Louis Boyard qui est tout l'inverse. Ne me demandez pas, parce qu'il y a des sous-entendus dans l'article et dans certains tweets. Je ne fais pas de diffamation ici. On apprend dans l'audio que Louis Boyard n'hésite pas à menacer physiquement ses opposants politiques, tout comme son copain Hugo Prévost, qui a envoyé plusieurs mecs taper des communistes à l'époque où il était cadre de l'UNL. Ouais, qu'ils soient un peu totalitaires. Mais quand tu dis des menaces, c'est quoi ? T'as mis un coup de pression ? C'est l'occasion de taper des gens à quatre, ils le feront. Je pense notamment à Hugo Prévost, le mec, j'ai déjà fait son nom, Hugo Prévost, président de l'UEG. Moi, j'ai un camarade, il peut en parler un peu plus. Un bon camarade qui a beaucoup d'informations aussi, mais très sûr pour un sujet différent. Il avait mandaté un militant à l'époque, je crois, d'un autre syndical, C1 et tout. Ah ouais ? Ouais, après, ils sont tous dans la même ligne, c'est qu'ils sont insoumis, ils pensent que Mélenchon va gagner en 2022 et tout ce qu'ils font, c'est pour l'État de Mélenchon 2022. On apprend aussi qu'Hugo Prévost et Boyard avaient mandaté le tabassage d'un autre militant communiste à l'époque. Enfin bref, toutes ces histoires-là sont glauques à souhait. Donc, on a finalement un mec qui est juste l'incarnation de l'homme politique, qui ment à tout le monde, qui se sert des faiblesses psychiques de ses camarades pour gravir quelques échelons médiatiques. Et on parle d'un petit mec qui a commencé sa carrière à 17-18 ans et qui, très jeune, a des réflexes de politicard. On apprend qu'il veut sectos des jeunes militants, donc ramener des communistes, des trotskistes, des maoïstes, le tout à la France insoumise, qu'il se fait écrire ces éléments de langage par l'UNEF et qu'en contrepartie, la France insoumise aide au développement de l'UNEF dans les universités. Et que Boyard, aujourd'hui, il s'entoure des plus grands. Prenez son directeur de cabinet, par exemple, un certain Fabien Caillé, éminent membre du syndicalisme lycéen et étudiant insoumis Rennais. Et par ailleurs, vice-président de l'association politique L'Armée de Dumbledore. Bon, c'est déjà assez drôle, mais qui c'est qui a fondé cette association ? Et oui, c'est Simon Buxerot, l'antifa qui avait frappé un retraité qui tractait pour Zemmour. Voilà, tout ce beau monde se connaît. Et par exemple, Fabien Caillé, par exemple, je sais pas si tu connais Fabien Caillé d'N2. Ouais, c'est un peu un monument dans le syndicalisme étudiant. Par exemple, ce mec, mettons, il fait partie d'un syndicat local qui est pas affilié à CETA, c'est Guéguerre. Mais par exemple, aujourd'hui, c'est le directeur des... Par exemple, lui, aujourd'hui, il est assistant parlementaire de Louis, tu vois. Je crois que c'est son directeur de cabinet. Si je dis pas très de rien. Tu vois, en fait, c'est qu'il y a des liens, en fait, Louis, il y a des alliances avec d'autres syndicats, avec des endroits où il y a du monde. Et par exemple, à Rennes, je sais qu'il y a des gens qui sont allés, qui sont allés pour sa campagne, tu vois. Mais est-ce que tous ceux qui suivent Louis Boyard sur les réseaux sociaux et qui l'adulent en tant que figure de la jeunesse, est-ce que tout le monde connaît les méthodes de management de Louis Boyard ? Est-ce que ses proches savent qu'il a consciemment envoyé un communiste en dépression en s'en félicitant ? Est-ce qu'ils savent que la MDSE est l'organisme le plus louche de l'histoire du syndicalisme français ? Est-ce que les antifas, par exemple, dont Boyard est très proche, savent qu'ils servent à écarter le communisme des lycées et des universités pour laisser la place à la France insoumise ? Est-ce que ceux qui suivent Boyard savent que derrière Boyard se cache en fait un bourgeois adepte du management de la Startup Nation et qui a fait plusieurs victimes dont deux sont aujourd'hui connus ? Merci à tous de votre écoute. Alors, je tiens à dire une chose, c'est que tous les éléments que j'ai cités, ils sont publics. Ils sont connus de la plupart des cadres et des proches de Louis Boyard. J'imagine qu'en interne, ça essaye de savoir comment ces informations ont fuité. Mais rendez-vous compte de quoi on parle, ce qui intéresse cette petite équipe de bras cassés, c'est pas de savoir comment et pourquoi Louis Boyard a agi comme il l'a fait avec Guillaume, mais c'est de savoir qui a trahi ses lunaires. Enfin bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, excusez-moi, je l'ai fait un peu en vitesse parce que je voulais rebondir assez rapidement sur l'actualité. Je vous mets l'ensemble des informations dans la description pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? N'hésitez pas à mettre un peu d'argent dans la cagnotte, ça me permettrait de financer la saison 2 et de vous promettre d'autres enquêtes, des séries d'animations historiques, enfin bref, un truc un peu sympa. C'est tout, c'est tout. Prenez soin de vous et de vos proches, abonnez-vous, c'est super important pour le référencement. Vive la France et Time sur cette enquête. Fin d'aventure. Flap 2. Sous-titrage Société Radio-Canada